Et voilà. Donc, bonjour tout le monde. On va faire un petit tour rapide de ce qu'on peut faire avec B1IF. Je ne sais pas ici dans l'auditoire si les gens, vous connaissez un peu B1IF, vous savez à quoi ça sert, mais c'est vraiment un outil que SAP a développé pour permettre de se connecter avec tout autre système. Ça peut être un fichier, ça peut être un e-mail qu'on reçoit, un site web. Il y a plein, plein d'options qui sont disponibles. Ça permet aussi, évidemment, d'échanger entre différentes compagnies SAP Business One ou aussi le SAP Entreprises, la grosse application. On peut aussi faire des travaux, par exemple, genre, on fait une commande, on voudrait calculer les frais de transport, bien, au lieu de faire ça directement dans la commande, puis que ça va retarder le temps que ça prend pour poster la commande, bien, ça pourrait être traité par en arrière avec B1IF. C'est tout le genre de choses qu'on peut faire avec ça. Ça fait que tout est ouvert, on peut communiquer à peu près avec n'importe quoi, puis travailler sur n'importe quel objet de SAP. Des scénarios typiques sont branchés des divisions avec le QG, faire des transactions inter-sociétés, intégration web, des solutions mobiles plus. Il y a certains scénarios qui sont développés par SAP qui sont disponibles déjà à l'intérieur quand les B1IF sont disponibles. Je vais en montrer un qui est le RFQ, qui est un de ces scénarios-là. On va faire un petit survol de l'interface B1IF, comment ça fonctionne, cet outil-là. Ça ne sera pas long. On amène ça ici. Donc, je vais juste faire un petit logout, puis on va commencer. C'est un petit peu, j'ai une question dans le chat, peut-être un petit peu, deux petites secondes, Luc. Jessica, est-ce que c'est normal que je n'entends pas? OK, continue, Luc, je vais lui répondre en chat. OK, parfait. Close. Je vais juste en prendre un nouveau. Donc, on s'en vient ici. On va voir, donc c'est un interface web qui permet de gérer au complet tout ce qu'on fait avec le B1IF. Donc, il y a un user B1iAdmin qui a un password, on fait un logon. Puis là, on arrive sur le petit cockpit qui nous donne un peu l'état du système. Avec les messages qui ont été traités aujourd'hui. Parce que la façon que ça fonctionne, B1IF, c'est tout du traitement qui est fait en XML. Toutes les données qu'on reçoit, B1IF automatiquement va transformer ça en un message XML qu'on va pouvoir modifier pour aller à la destination où on veut envoyer le message en question. OK, on voit ici, donc, le cockpit qui a différentes informations. Après ça, il y a la partie SLD. Ça, c'est tous les systèmes auxquels on peut parler. On voit ici que j'ai de configurer la base de données SBO DEMO US, la base de données SBO DEMO CA. Il y en a d'autres, par exemple, ici, directement des fichiers XML qui sont configurés. Je vois qu'ici, celui que je vais montrer, ça, c'est comme un site web pour le RFQ. Il y a plein de possibilités. Si on ferait dans les nouveaux systèmes, on voit, donc, les choix qu'on a. C'est toute la série des Business One au complet. On a les SAP ERP qui est là, Email Server. On a des fichiers, n'importe quel flat file qu'on appelle. On a des HTPC, des Axo Database, des serveurs FTP qu'on peut aller directement chercher et envoyer des fichiers. Il y a énormément de choix sur lesquels on peut se connecter. Ici, donc, il y a de la configuration à faire pour s'assurer que nos connexions fonctionnent vers la base de données. Comme ici, je peux valider que ça connecte bien sur cette base de données-là. Par la suite, dans l'écran maintenance, ici, c'est vraiment de la configuration de base qu'on fait. C'est sûr, quand on reçoit le système, il est par défaut en mode production. Il faut venir le dire ici, il faut choisir et venir le mettre en Development System. Je ne perdrai pas trop de temps là-dedans parce que ce serait plutôt une présentation de 4 heures qu'on fait, mais je fais juste un petit survol rapide de toutes ces choses-là. Je vais sauter le scénario, on va y revenir après. Monitoring, ça permet de voir les messages qui passent. Justement, on a les messages log. Puis, je regarde ici les messages que j'ai eus aujourd'hui. Donc, ceux qui sont B1i Server, c'est des messages internes de traitement. Ici, on voit que j'ai un message SBO DEMO CA 2. 2, c'est l'objet Business Partner. J'ai fait des petits tests. Je vais vous faire un des démos que je vais vous faire. C'est une synchronisation des Business Partner entre la compagnie canadienne et la compagnie US. On va voir ça un petit peu plus tard. Ici, on peut voir les messages qui ont passé, puis s'il y a eu du succès ou pas. Il y a tout d'autres outils de monitoring qui sont là-dedans, mais c'est le plus important. Tools, parce qu'on va se servir le plus des fois, ça va être lui, le B1 Event Filter Generator. On fait un generate. Puis lui, parce qu'il y a une partie dans le SAP qui doit savoir quel événement qu'on veut suivre et prendre des actions dessus, puis il faut aller faire un petit setup dans SAP à partir de ça. Dans l'autre menu, Help, ce qui est très intéressant, c'est là qu'on a tous les modèles. Quand on veut, par exemple, écrire dans un Business Object, je dirais ici dans le DIPI. Je vais faire Object List. Je vais prendre, par exemple, mon Business Partner. Je vais prendre le Object Template. Puis j'ai toute la ligne, tout ce qu'il faut pour écrire dans un Object Template. Ça fait qu'on prend ça, on copie ça dans notre code, puis on vient remplacer par les valeurs qu'on veut mettre. Habituellement, c'est notre message d'entrée qu'on vient mettre une petite ligne qui va chercher la valeur dans le message d'entrée pour tout ce qu'on veut copier. Ça, c'est évidemment, c'est la partie la plus longue. C'est de faire le mapping de nos champs d'un système à l'autre. Donc, ça, c'est un petit survol rapide, donc, de l'interface. Maintenant, ce que je vais faire, je vais vous présenter un exemple fonctionnel que j'ai fait ici. J'ai deux compagnies SAP, donc Acme Canada et OEC Computer, qui sont sur le même système dans ce cas-ci. Puis j'ai fait quelque chose qui fait de la synchronisation entre les deux. Je n'ai pas tous les champs qui sont synchronisés, mais il y en a certains. Si je fais, par exemple, ici, je vais marquer bonjour à la place, puis numéro de téléphone, on va marquer 1, 2, 3, 4, et je fais update. Donc, ça va prendre quelques secondes, puis ça va se refléter de l'autre côté ici. Si je viens de l'autre côté et je fais un refresh, on voit que j'ai bonjour et 1, 2, 3, 4 qui se sont copiés. Si j'essaie ici de faire un petit update ici, je crois que ça, c'est un champ que je n'ai pas mappé dans l'interface. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse d'update sur celui-là ici. Effectivement, il n'y a pas eu de changement parce qu'il n'a pas été mappé dans l'interface. Si je voudrais l'ajouter, je pourrais tout simplement aller ici. On peut rentrer dans notre scénario. Les scénarios, c'est un modèle qui va prendre un message d'entrée ici, le Business Partner du Canada, et qu'on fait le traitement pour le transformer, pour l'envoyer dans l'autre message. Ici, donc, mon scénario, c'était Demo Pack que je l'avais appelé. On s'en va dans Processing. Là, on voit ici, on peut ajouter, c'est des nœuds. Chaque nœud, c'est un traitement. Donc, le message, il nous vient de l'entrée par ici. Après ça, on fait des transformations sur les messages. Et c'est ici qu'on voit habituellement la partie Business Partner qui est ici quand c'est vide. Parce que quand on fait ça, la partie du haut, toujours copié-collé d'un existant. Ça a l'air bien compliqué, mais c'est surtout du copié-collé qu'on fait dans ça. Après ça, on va coller notre partie qu'on est allé chercher dans le Help pour avoir tout le Business Partner. Et là, on garde tous les champs qu'on veut. Je vais juste aller valider c'était quoi, si on veut ajouter le mobile phone. Je vais juste aller voir c'était quoi le nom de mon champ. Je ne m'en souviens pas par cœur. C'est Cellular. Je vais juste prendre ici le petit bloc qui est ici. Je vais le copier. Et puis, ça s'appelle, on disait, C-E-L-L-U-L-A-R. Avec un petit peu moins de L, ça va aller mieux. Ctrl-C-V. V. On sauve le tout. Et on va venir ici. Maintenant, on va aller faire le Setup. Je vais juste désactiver mon scénario. Je vais maintenant le republier de cette façon-là. On refait un déploiement. La version que j'ai modifiée, on le réactive. OK. Et la nouvelle version est maintenant en place. Donc, si je retourne ici dans mes petites compagnies et que je refais... Attendez, ici, il y a un beau numéro de téléphone. Si je fais Update, si tout va bien, on devrait voir ça ici dans pas long. Et oui. Vous voyez donc que c'est quand même assez facile à modifier. Aussi, ce qui est intéressant, le code qu'on fait, il est aussi bon pour SQL que pour Anna. Il y a juste des petites choses qu'il faut faire attention quand on écrit nos SQL pour qu'ils soient compatibles dans les deux modes. Alors, dans les cas où on a écrit ici, l'exemple qu'on voyait, il n'y a aucune ligne SQL à faire. L'objet vient de SAP. On le reçoit. On fait notre mapping. On le retourne dans l'autre compagnie SAP. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions sur ce que je viens de vous présenter? Bonjour, moi, c'est Diane. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. OK. Je veux savoir s'il y a un processus automatique qui peut se faire aussi, plutôt que de cliquer chaque fois sur le bouton Update. Jessica, je t'ai entendu, mais j'ai mal compris la question. Il y avait un petit peu d'interférence. Est-ce que tu peux répéter? Oui. Je veux savoir si ça peut se faire de manière automatique. Parce que là, on fait le transfert dans la présentation. Tu as cliqué sur le bouton Update chaque fois pour transférer tes données. Oui. Il y a plusieurs triggers qui peuvent être utilisés pour déclencher un scénario B1IF. Présentement, le trigger que j'avais pour ce scénario-ci, c'est quand j'update le business partner, ça déclenche un événement qui va partir le scénario. Puis là, il va lire. OK. Mais le trigger, ça pourrait être un timer. Ça peut être plein de choses. Dans le cas des imports de fichiers, ça peut être un dossier. Quand j'envoie le fichier dans le dossier, automatiquement, il va ramasser le fichier. Il le fait. C'est un email. Quand l'email va arriver automatiquement, il va aller lire le contenu d'email, puis il peut faire des actions avec le contenu d'email. Il y a des triggers. Ça peut être carrément un timer quand on a une tâche répétitive qu'on veut faire à un certain intervalle. Merci. J'aurais une autre question. Est-ce que le B1IF, ça vient avec la version de base? Oui. C'est inclus avec toutes les versions de SAP. La seule chose, c'est que la licence, ça fonctionne, mais il y a une licence à acheter, tout dépendant, je l'ai dans la slide à la fin. On va parler un peu de la licence. C'est là. B1IF, à la base, quand on prend, par exemple, l'application mobile, ça roule sur B1IF. C'est une application que, la plupart des applications que SAP développe maintenant sont toutes faites en B1IF. Merci. OK. Autre question? Oui. J'ai une petite question. Là, vous avez fait B1IF entre deux SAP, deux sociétés en quelque sorte. Oui. Mais, maintenant, vous avez dit au début que vous pouvez utiliser B1IF avec n'importe qui, avec un autre objet, autre. Maintenant, je prends le cas, je suis dans SAP, j'ai un champ de partenaires, je modifie quelque chose et dès que je touche ce champ-là, maintenant, je veux qu'il envoie un courriel, une copie de facture par Outlook. Est-ce que lui, il prend en chasse ce genre-là, c'est-à-dire interface entre SAP et Outlook? Il n'y a aucun problème à faire si on peut envoyer des e-mails. D'ailleurs, le prochain exemple que je vais vous montrer, je pense que le mieux, à ce moment-ci, s'il n'y a pas des questions spécifiques sur le procédé et tout ça, je peux passer donc au deuxième exemple où on fait de l'interface avec un site web, avec des e-mails et des choses du genre. Exactement. Je pense que c'est ce que je vais faire avec ça. Donc, si on retourne un peu à la présentation, que je remets ça ici en plein écran. Donc, on a fait le tour du scénario numéro un qui était synchroniser des partenaires entre deux compagnies SAP. Là, j'ai mis des partenaires, mais ça pourrait être des listes d'items, ça peut être envoyer des commandes. Par exemple, tu fais un PO dans une compagnie, ça fait la commande dans l'autre compagnie. Quand tu fais la livraison, ça vient faire la facture dans l'autre. Tu sais, tu as toutes des choses du genre, attendez un petit peu, je vais l'envoyer ici. Donc, il y a plein d'options disponibles de ce qu'on peut faire pour faire de l'intercompagnie. L'autre scénario, c'est une demande de cotation. C'est un scénario gratuit que SAP a fait, qui est là. Donc, quand tu installes le système, c'est là qu'on peut l'utiliser. Toujours en question, en fonction de si vous avez les licences B1IF ou pas, qu'on va voir à la fin de tout ça. Donc, je m'en vais ici à l'autre scénario. Je vais le faire juste avec la compagnie canadienne, que je vais me mettre ici, plein écran. On va fermer ça. Je peux aller dans un purchase quotation. Je vais m'en faire un autre. Je vais m'en mettre, c'est la V7000 que j'ai configurée avec le e-mail. Là, ce que j'ai fait, ici, donc, je veux commander. Je vais enlever certaines choses dedans ici, qui étaient là. On va dire que j'en veux juste 20. Ah, il y a des blocs qui ne sont pas activés. Et je n'ai pas de prix. Par exemple, je veux ça pour le 29. C'est bon. Puis, ici, je regarde le contact. Ce n'est pas le bon contact. Ce n'est pas le bon e-mail adresse qui est là. Je vais juste aller mettre dedans le mien pour recevoir le e-mail. Je vais mettre ça, celui-là, ici. Je vais faire un petit update. OK. Puis, je regarde mon contact ici. Je vais juste m'assurer que ça, c'est bien bon. OK. Il y a une petite option qui est là, qui s'appelle « Create online quotation ». Que ça, ça fait appel à le programme B1IF que SAP inclut quand on installe le package. Donc, ici, j'ai demandé l'item A003. J'en veux 20. Fais-moi une cotation pour ça. Je fais « Add ». Ce que je devrais voir dans le pas long, ici, c'est un petit message. Donc, ça a été traité par B1IF et ça m'envoie une alerte qui dit que la purchase quotation numéro 7 a été créée et envoyée par e-mail à Sarah Jukir. OK. Et si je viens ici, est-ce que j'ai reçu le e-mail? Des fois, ça prend un certain temps avant que les e-mails arrivent. OK. Je vais juste aller revoir ici la cotation dedans. C'est parce que ça a été envoyé au bon e-mail, étant donné que je l'ai changé juste avant. Puis, M-O-R-A. Ah, c'est sûr, il manque un S à mon e-mail. Ça va mieux comme ça. Je sais que ce n'est pas ton e-mail à Forgestic. Je ne sais pas si c'est normal, Luc. Non, je sais, je n'ai pas mis celui à Forgestic parce que c'est comme bloqué peut-être par notre… Ici, tu sais, j'ai juste un SMTP à la maison, puis celui de Forgestic, il ne rentre pas. Mais celui-là, il est correct. OK. Ça va aller mieux. On va juste en refaire un. Duplicate un autre fois. Puis là, ça va aller mieux pour recevoir avec V7000. Mes choses sont ici. Logistics. Create online quotation. Add. C'est V7000 qui avait déjà mon e-mail. Je n'avais pas pris le même client qu'hier. Ah, et là, j'ai entendu un petit ding que j'ai reçu un e-mail que j'amène, c'est ici. OK. de Jason Butler. Je reçois un petit e-mail comme ça. Quand je clique ici sur le lien, ça nous dirige vers une belle page web où celui qui nous fait l'offre peut, finalement, il peut juste m'en offrir 15. Puis, il va me les faire à très bon prix, seulement 46 $. Puis, il peut me livrer juste le 30, par exemple. Puis, on fait envoyer. OK. Votre demande a été correctement envoyée. Qu'est-ce qui se passe avec ça ici? Puis, je pense que ça s'envoie un autre e-mail de confirmation pour dire que « has been sent to ACME Canada for further… » La petite information ici. Si on revient dans SAP, donc, je reçois, donc, le message comme quoi que ça avait été envoyé et je reçois un autre alerte comme quoi qu'il y a un update à ma demande de prix et on peut cliquer dessus et on voit maintenant les infos qui sont là. J'ai pu en envoyer 15, le prix va être 46 $, ça va coûter 690, puis il doit avoir le champ date, je ne sais pas si on le voit ici, le quota date, voyez, qui est ici. qui, lui, peut m'envoyer ça pour le 30. Donc, ça, c'est une petite chose que vous pouvez utiliser dès maintenant, qui est toute faite en B1IF. Ça donne quand même un bon aperçu. Donc, ça envoie des e-mails, ça fait une intégration avec un site web. Ici, c'est un usager à l'extérieur qui vient remplir de l'information pour feeder notre système. Donc, ça fait pas mal le tour. Ça donne une bonne idée de plusieurs choses qu'on peut faire avec B1IF. Oui, bien, moi, je veux juste mentionner, Luc, avant les questions, que j'avais posé la question hier à Luc. Tu peux aussi faire parler avec des mises à jour pour les taux de change. Puis, Forgestic a aussi un add-on là-dessus qui passe par B1IF. Donc, si jamais quelqu'un veut de l'info, je vous en fournirai, mais je voulais juste le mentionner. Est-ce qu'il y a des questions pour Luc? Pas de questions. Est-ce qu'il y a d'autres choses spécifiques que vous aimeriez voir de B1IF? Un cas, quelque chose qu'on peut regarder? Moi, Luc, je pourrais juste vous dire, dans le fond, si on faisait le même système à un sales order, on pourrait faire cocher une case du genre, puis ça pourrait envoyer une confirmation de commande à un client, puis il pourrait, de manière interactive, nous dire s'il y a un problème ou pas avec la commande. C'est sûr que la même chose, quand tu mets une commande, ça peut envoyer un e-mail au client avec un lien vers la commande, il peut l'avoir, puis des affaires du genre, effectivement. Il pourrait interagir d'une manière X, selon ce qu'on veut. Naturellement, on ne veut pas qu'il change nos prix, mais il pourrait nous dire, je pense qu'il y a un problème, pourquoi tu ne m'en livres pas la quantité que je veux, en tout cas, je trouve ça bien intéressant comme fonctionnalité. C'est sûr, c'est le même genre de processus qui serait fait sur une commande au lieu d'une cotation. Justement, Jessica, elle veut savoir si tu peux faire un exemple avec une commande, Luc. J'en ai pas de montée, parce que ça, c'est sûr qu'elle est assez volumineuse, celle-là. Mais pour importer une commande, quoi exactement avec une commande? Parce que je sais qu'on en fait, ce qu'on fait le plus souvent, des fois, ça va être importer en batch des commandes qu'on a reçues par un fichier Excel ou des affaires comme ça. Mais j'en ai pas, sur ce système-là, j'ai pas d'exemple de montée pour faire un import de commandes. Jessica, tu peux te spécifier par, est-ce que ton micro fonctionne? Ok, elle dit d'accord, pas de problème. Ok. J'ai une petite question, je suis en train de penser un peu, est-ce que cet outil-là peut être utilisé, mettons, nous, on a un partenaire idéal. Lui, la façon qu'il fait présentement l'envoi des commandes dans notre système, c'est qu'il a un add-on qu'il implante ici, ensuite, il passe par une programmation, je crois, par l'SDK qu'il a fait ça. Si, mettons, lui, il veut utiliser cet outil. Donc, il a SAP, donc ça prend un parton, il faut qu'il ait SAP, c'est ça? Je dirais que B1IF est indépendant de SAP quand même. Ici, quand tu vas dans LSD, tu peux le connecter, tu pourrais parler d'un serveur de données à un autre, t'es pas obligé de parler à un système SAP. Donc, il n'est pas nécessaire qu'il ait SAP, il peut utiliser un autre système ou je ne sais pas, sa plateforme, sa plateforme, il dirait. Donc, après, c'est-à-dire, il va, avec cet outil-là, pousser des commandes dans notre système SAP, c'est-à-dire créer des commandes. Oui, effectivement, on peut faire ça. Donc, c'est un autre moyen, une autre façon de faire en utilisant cet outil puisqu'on a vu qu'il y avait d'autres moyens auparavant dans les webinaires qui sont passés, mais sauf qu'ils sont assez contraignants. Mais lui, il est indépendant d'SAP en quelque sorte, c'est ça que je comprends. Oui, puis c'est sûr qu'une des forces de B1IF, c'est que c'est vraiment indépendant des versions d'SAP. Souvent, quand tu as une application développée, custom, toutes les fois qu'il y a un upgrade SAP, il faut upgrader les applications, tandis que B1IF, c'est complètement transparent. Effectivement. Au niveau du temps de traitement, parce que je peux aller, on peut retourner, ici, dans Intigration Framework, je peux retourner dans mon scénario, Step Design, puis mettons que je vais déboguer le scénario, je vais Processing, puis là, je fais un test, et je dis Debug. Bon, il faut faire Run avant de faire Debug, évidemment. J'avais oublié cette petite étape-là. Donc, on attend un petit peu qu'il fasse sa job, ça peut y prendre 2-3 secondes. On fait Debug. Puis là, on voit ici le temps que chaque bloc prend, qu'on a fait. Puis, ce qu'on se rend compte, le seul qui prend, puis souvent, c'est le B1 Object, aller écrire dans B1. B1IF, à l'interne, les traitements sont très, très rapides. C'est toujours quelques millisecondes qui fait son traitement, puis tu as l'opération qui va aller dans SAP Business One par le DI, qui prend un certain temps. Quand on va sur ANAS, ici, on coupe ces temps-là de moitié. Le 311 tombe peut-être à 150, quelque chose du genre. C'est à peu près ça. Mais quand on fait des gros scénarios, on voit que tous les temps de traitement sont très, très rapides. Ça, ça permet de voir le message, comment évolue notre message à l'entrée. Ça, c'est le message qu'on a reçu. C'est tout du XML. C'est peut-être chinois pour beaucoup d'entre vous. Il y en a peut-être d'autres qui sont plus familiers avec ça. Puis, c'est ce message-là qu'on va lire et transformer. On a reçu le business partner d'origine avec tous les champs, toutes les propriétés. On a reçu les contacts qu'il y a dedans. On reçoit l'objet au complet. Là, je n'ai pas tout mappé quand j'ai fait ma transformation ici. J'en mappe juste quelques-uns. Après ça, ça s'en va ici. Ici, on voit que celui-là, ici, c'est connecté. Non, ça, c'est les values. Ce n'était pas ici que j'avais ça. C'est dans l'autre, quand je suis directement ici. Là, on peut voir la configuration de l'objet. Ça, c'est connecté sur cet objet-là qui était le 101, le 100 qui était le US, pour envoyer ça dans le US. Là, ça dit ici. Bon, c'est l'objet numérique. On est dans le technique. C'est sûr qu'il faut comprendre la structure des données qu'on manipule pour faire quelque chose. Mais à peu près n'importe quel programmeur est capable de se débrouiller assez facilement avec un outil comme ça. Ok, merci. Donc, moi, je n'ai rien d'autre à ajouter pour ce matin. S'il n'y a pas d'autres questions… Ok, Luc, si tu peux nous… Ah ben, non, il restait… C'est vrai, j'ai oublié. Juste la petite fin du… Qui parle un peu de… Pour les licences. Donc, tous ceux qui avaient acheté le SAP avant le 15 juillet 2013, c'était inclus dans le contrat de licence de SAP. Donc, les nouveaux clients, il y a une nouvelle licence qu'il faut acheter qui parle pour chaque instance. Mais ça, c'est comme un canal de communication que tu utilises. Si tu utilises le canal e-mail, il faut que tu payes pour une licence. Si tu prends le canal web, tu payes pour une licence. Puis, c'est… Je pense, Tracy, je pense présentement, c'est 1125 une licence. Ce n'est pas énorme. Exactement. Oui, c'est 1125 $ pour la licence B1AF. Mais, comme Luc vient de dire, avant le 15 juillet 2013, c'est gratuit. Ceux qui avaient acheté avant cette date-là, il n'y a aucun frais de licence pour utiliser B1AF. Puis, comme Tracy disait, on a une application B1AF qui va faire l'update des taux de change canadiens et US. Dans les compagnies canadiennes et US, dans le cas du B1AF, je sais qu'on a un autre DI qui fait juste les compagnies canadiennes. Mais dans le cas de celle B1AF, c'est autant Canada que US. Et ça, c'est un outil qu'on peut télécharger ou il est dans SAP directement qu'on a juste à l'activer? Le B1AF? Oui. Ça fait partie de l'installation de SAP. Dans certains cas, tous ceux qui ont les dashboards, tout ça, c'est installé parce que les dashboards roulent sur B1AF. C'est déjà installé. Si vous n'avez pas les dashboards et pas d'applications mobiles, ça se peut qu'elles n'aient pas été installées. Mais la plupart des nouvelles installations qu'on fait, on fait toujours en même temps la configuration du B1AF au même moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Luc? Moi, j'ai juste une question. SAP fournissait un genre de template pour la cotation. Comme tu nous as démontré, est-ce qu'il y a d'autres genres de formulaires ou de codes qui ont été faits qui sont déjà dans SAP? Oui. On peut passer vite dans ça. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Il est là. OK. Si on regarde dans les scénarios que j'ai built-in, je vais dans Setup. On va voir ceux qui sont là. Non, c'est dans Contrôle que j'ai la liste complète. On les voit tous. Donc, il y a des samples. Il y a le mobile, il y a RFQ. Campaign service. Donc, il doit y avoir des affaires avec les campagnes au niveau des ventes. Il y a un Customer Checkout UI que je ne sais pas c'est quoi. C'est une affaire qui s'appelle Customer Checkout qui est une autre application que je ne connais pas. La date VHR, c'est ce qui permet d'importer des Excel. Ils se sont tout fait, par exemple, pour amener ton fichier Excel pour faire des écritures comptables. Il sert surtout à ça, mais il peut faire d'autres choses. Celui-là, il est nouveau. Le e-docs, puis on peut avoir, c'est quoi? Info. On peut cliquer là-dessus et on ne sait pas info ou c'est documentation. Il n'y a pas de docu, celui-là, qu'on ne le sait pas. Mais celui-là, il y a de la docu. Il y a carrément un petit help qui est avec. Celui-là, il n'est pas juste en allemand. C'est le fun. Mais si on prend RFQ, entre autres, tu as la documentation, une belle documentation qui dit comment l'utiliser. Puis, tu as tout le code aussi que tu peux aller voir comment c'est fait. Samples, on a quoi là-dedans? Ça dit juste que c'est les samples, il n'y a pas grand-chose. Excelsus. Il y a Excelsus puis PT Legal. Ça, c'est quoi? Integrating. OK, ça, c'est les dashboards. OK, ça parle des dashboards. Puis, celui-là. Support for Document Approval Portuguese. OK, c'est des applications spécifiques qui ont été faites pour certains pays. T'as-tu un document, Luc, que tu pourrais m'envoyer qui explique, tu sais, le document de B1IF? Si quelqu'un le veut, je pourrais l'en partager par courriel? Oui, je vais regarder ça, qu'est-ce qu'il y a dans l'installation. Ça va dans le dossier d'installation qui est là, le document. Parfait, tu pourrais m'envoyer ça après. Ça fait que si quelqu'un veut une copie de ce document-là ou même une copie de l'enregistrement, envoyez-moi un courriel tantôt, s'il vous plaît. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Merci. Parfait, merci, Luc. Tout le monde, juste vous dire, notre prochain webinaire va être sur les outils de planification MRP et les forecasts dans deux semaines. Ça fait qu'on parle du 6 avril. Alors, en attendant, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, m'envoyez un courriel Tracy à forgestic.com. Merci beaucoup, Luc. Merci tout le monde. Merci. Bonne journée. Salut, bye. Bye.